Et bonjour à tous c'est Lucas Certe et on se retrouve pour ce dixième épisode de Naruto Storm 1 sur Xbox One Donc j'ai joué en off à ce jeu hier soir au calme pour refaire justement dans le but en fait tout simplement d'avoir les 3 étoiles un peu partout Enfin un peu partout, là je me suis concentré que sur les missions principales, regardez je suis arrivé jusque là, j'ai les 3 étoiles partout J'ai remarqué que les pourcentages du jeu en fait augmentaient au fur et à mesure que tu avais les 3 étoiles donc ça compte pour le pourcentage du jeu d'avoir les 3 étoiles partout Sinon voilà j'ai fait que ça, sinon tout ce qui est mission secondaire j'ai pas touché Juste cette là je l'ai fait pendant que je jouais hier en off mais c'est juste le truc de casser les cibles, voilà j'ai cassé 800 objets Donc ça va nous donner des points d'expérience en plus ce qui est bien 12 000 Rio et 20 points d'expérience les gars, c'est pas de la merde C'est pas de la merde, une nouvelle mission est disponible Alors on est à 8 heures de jeu, 18 000 pas Et voilà, donc on va directement commencer cet épisode en faisant une mission On va pas faire une mission principale directement maintenant, les missions de rang D Putain on a tout fait, faut juste les refaire quoi pour avoir les étoiles On va faire cette mission de rang C, c'est cette là, putain ça nous donne 21 points d'expérience 5 fleurs jaunes, adversaire Sakura, ok ça me semble assez tranquille, on va voir ça On va voir ça, alors c'est par où ? Enfin non c'est pas par là C'est par là, donc voilà, donc j'ai joué en off pour refaire les 3 étoiles Jusqu'à maintenant, franchement j'ai eu aucun soucis Jusqu'à maintenant, je pense que maintenant il faut en casser 1000, à mon avis Donc autant casser les bails Jusqu'à là j'ai eu aucun soucis J'ai eu les 3 étoiles au calme à chaque fois, du premier coup je pense Donc voilà, je pense que c'est par après que ça va se compliquer, les conditions vont être de plus en plus dures Donc hé on dirait que vous travaillez dur, oh Naruto qu'est-ce qui t'amène ? Eh bien je me demandais à quoi ressemblait une équipe constituée uniquement de Kunoichi C'est quoi des Kunoichi là ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Merci de t'inquiéter, tu as tout à fait, tu as fait tout ce chemin jusqu'ici ? Comment se passe votre travail d'équipe ? Et tu veux le découvrir par toi-même ? Oh tu es confiante non ? Bien, pourquoi pas, montrez-moi ce que votre équipe a dans le banc Ok Enfin on va sur une équipe de filles, les ennemis grouillent autour de nous Mais ta mère, d'accord, c'est parti, ok Très bien Donc ça me semble assez simple comme ça, première vue On va prendre Jiraya parce que j'aime bien ce mec, vraiment Je vais prendre Sasuke en truc En soutien, et qui d'autre ? Allez, qui bat, pourquoi pas Alors pour lui, je n'ai pas encore d'autres techniques Par contre lui on va lui laisser 4 tonnes, boule de feu suprême, morceau de la bête, marquage du territoire C'est toujours pas, c'est quoi marquage du territoire ? Je n'ai toujours pas fait attention à voir c'est quoi maintenant Il faut surtout qu'on voit c'est quoi, les conditions de combat aussi Parce que ça, on va voir c'est quoi, attendez Gagner la bataille, ne pas laisser l'ennemi utiliser de technique Oh merde Ennemis selon l'intération d'état d'attaque puissante Ok La 1 et la 3, on s'en fout clairement Mais la 2 là, ne pas laisser Ça va être chiant les gars Ça, ça va être chiant On va directement taper sa mère, alors on ne va pas perdre de temps Putain, la barre que je lui ai mis mon gars avec le combo d'Hiraya Je vais essayer de lui faire ma technique secrète Parce que je n'ai jamais vu la technique secrète de Hiraya Je l'ai eu, très bien Embrasement infernal du dragon Wow, en plus il met un Rasengan par dessus Wow, trop stylé, trop stylé Putain, sa technique secrète les gars Elle est trop stylée, rien à dire Allez, encore un peu On va Dommage Dommage parce que cette grenouille a fait mal On ne sait quoi On va défoncer sa mère comme ça Oh putain Ah, il ne lui reste presque plus de vie là Et elle fait ça difficile là Putain de ta mère Non Oh putain, je crois que c'est sa technique secrète Oh putain Merde Elle a mis son éveil Eh, mais Mais ce n'est pas possible les gars Il ne lui reste presque plus de vie là Putain Est-ce qu'il se transforme en truc ? Non, il n'a pas encore le Le mode ermite Ok, je me suis mis en mode éveil Rien à foutre Allez, dégage Dégage, dégage Putain, c'est quand même Ça devient de plus en plus compliqué Les petits combats comme ça Très bien, ben voilà C'est fait Au calme Au final, elle n'a même pas essayé De faire sa technique secrète Donc Donc tranquille, tranquille Alors maintenant, je pense qu'on peut aller se faire une petite technique Une petite mission principale 21 points d'expérience C'est quand même hallucinant Ouais, j'ai gagné, j'ai gagné Incroyable Je ne pensais pas qu'on perdrait Bravo Naruto Vous avez encore beaucoup de travail à faire Vous êtes sûr d'être prête pour cette mission ? De quoi je me mêle ? Ça courraient la taille Faut intensifier l'entraînement Compris On ne peut pas rester à ne rien faire Pendant que cet idiot se moque de nous Oui, oui Oups Elles sont en colère Et Naruto Tu gènes notre entraînement D'accord J'ai au moins réussi à les faire s'entraîner sérieusement Voilà, comme tu dis Mais ça, c'est pas toi qui t'es battu C'est J'irai Rouleau secret apparu Vomert Putain, c'est rouleau secret Les gars, je vous promets Il me bouffe le cerveau Mais un truc de fou Je ne veux pas vous mentir Ça devient chiant à la longue Après, je sais qu'on doit les prendre Pour acheter les trucs Mais voilà, ça devient chiant Voilà, on casse tout ça Parce que c'est important C'est par où C'est par là Ok, on y est presque On va essayer de choper les rouleaux Qui sont visibles Ceux qui sont sur des toits Et bim et tchic et tchac On s'en barre complètement les couilles Je ne veux pas vous mentir Regardez, je suis à 2000 rouleaux déjà Voilà, ça c'est fait Il n'y a rien d'autre Rien d'autre Rien d'autre Rien d'autre Donc on va aller se faire Une petite mission principale On va avancer un peu dans le jeu Quand même Parce que c'est ça aussi Notre but Alors ça Ah non, ça on avait fait Putain, merde Alors on est en bas déjà Ouais, c'est vrai Chapitre destruction de Konoha On est arrivé jusque là Ok Alors que le combat Nani Attendez, c'est quoi la mission Rattraper de la cible En moins de 70 secondes Feuille Ok Putain, c'est encore des trucs Dans la forêt Tout ça, c'est chiant On a 181 points d'expérience Il nous en faut 86 Donc on est largement On est large là Comment que se passe-t-il Les types du village Ils s'ablent On t'a abandonné Contre Orochimaru Mais genre Putain, c'est un combat épique Mon gars Ah, je dois rattraper Pakkun En fait Ok Merde, j'ai déjà J'ai mal commencé là Ça commence mal On a déjà une mission Semblable Avec Avec Akamaru Faut vraiment que j'essaie De choper tous les Tous les boosts là Ok Allez, on y est presque Non Oh putain Je me suis rattrapé Là maintenant Il n'y a plus de boost C'est comme avec Akamaru Exactement pareil Je me doute Qu'il va essayer De me piéger lui aussi Mais allez Naruto Putain Attrape sa mère Mais mec T'es à côté de lui Putain Chope le Chope le Gros fils de pute Eh, il se fout de ma gueule Eh, les gars Non Mais putain Gros Chope ce connard Putain Mais ta mère là Grosse Mais Les gars C'est pas possible C'est pas possible Putain de merde Il était Il était à côté de lui Putain C'est foutage de gueule Les gars Mais c'est pas possible Je dois faire quoi de plus Alors si là J'étais à côté de lui J'ai pas réussi Je dois faire quoi de plus Clairement C'est de la baiserie Allez On va essayer de chopper Vraiment tous les boosts Pour essayer de la rattraper Au maximum Voilà Là j'ai déjà plus de boosts Je pense C'est là que ça devient chiant Parce que Je vais être à côté de lui Et je vais pas savoir quoi faire Tu vois Je dois faire quoi Je dois faire quoi là Putain C'est pas possible les gars C'est pas possible Regardez Regardez Je suis à côté de lui Ok je l'ai Ok Il fallait rien faire en fait Il fallait juste être vraiment A côté de lui Putain mais c'était bizarre Quand même La première fois J'étais C'est pas normal C'est pas normal La première fois J'étais à côté de lui Ce chien de couille là Ok c'est pas grave Le plus important C'est qu'on a réussi Ok Ok Gros le secret apparu Personnage d'info de mission apparu Ok Alors le personnage d'info de mission Il est tout près ici Donc on va déjà Aller le voir Ok c'est lui Et Miss Konohamaru Naruto Konohamaru te cherche Naruto il l'a dit Je vais le défi une nouvelle fois Putain me dis pas Que c'est son truc de cache-cache Là c'est trop chaud ça C'est un truc compliqué C'est son truc de cache-cache Alors les rouleaux Où sont-ils Il y a un autre personnage De mission là-bas C'est vrai C'est vrai C'est vrai On va le voir On va le voir On va premier Aller choper quelques rouleaux C'est par là C'est par là Alors j'ai commencé A regarder un nouveau manga Les gars C'est C'est stylé Ça s'appelle Mayuro Academia C'est vraiment stylé J'ai regardé Genre les 5 premiers épisodes Jusqu'à maintenant Et franchement ça passe Ça passe vraiment Ça passe vraiment Il est stylé Et j'ai vu qu'il allait aussi Avoir un jeu dessus En fait c'est ça Qui m'a Qui m'a fait m'intéresser A ce manga en fait Parce que j'ai vu Qu'ils allaient sortir un jeu dessus Et j'ai vu que le jeu Il était stylé en fait Et je me suis dit Mais c'est quoi en fait Ce manga Donc j'ai été me renseigner Et j'ai vu que c'était Mayuro Academia Academia Qui est vraiment stylé Et donc j'ai commencé A regarder Jusqu'à maintenant Je pense qu'il y a Une cinquantaine d'épisodes Qui est sorti Mais c'est vraiment stylé En fait C'est un truc assez spécial En fait Avec des super héros Etc Enfin Ils ont tous des super pouvoirs Et tout C'est stylé Chacun manipule un truc C'est genre un peu comme Naruto Mais Mais c'est Enfin c'est original quoi C'est à leur sauce Ils ont Vraiment changé le truc Ils n'ont pas copié Ou quoi que ce soit Donc voilà Alors Les rouleaux là On va les choper Bim 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 Il y en a encore ici Donc ceux là C'était assez Facile à prendre Très bien Alors Le personnage de mission Il est par là bas Alors J'essaie de plus trop Vous couper les trucs Parce que Je pense que même Même au niveau Des missions Trois étoiles Etc A un moment donné Je vais arrêter De les faire de mon côté Et je les ferai en vidéo Parce que Sinon voilà Ça craint aussi Alors Lui c'est qui C'est le même mec Mince Ces bestioles Vivent bien trop haut Je ne peux pas les atteindre Je vais remplir mon compteur Mon conteneur A un sec De quatre cigales Quelqu'un peut L'en capturer pour moi J'essaie d'en attraper Depuis des lustres Mais rien n'y fait Mince Quoi ? Il veut des cigales Où est-ce que Je suis censé trouver Quatre cigales Mais ta mère Putain Avec des cigales Ok donc je dois trouver Des cigales Maintenant Ok Bon On appuie start On va Il y a des rouleaux Ici apparemment Ah mais c'est sur le toit Ça va me faire chier Ça Ok Putain ta mère Ok 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 Donc pas qu'on est là Autant chercher Ces putain de rouleaux Putain j'ai plus de 2000 rouleaux Là les gars C'est quand même beaucoup Ok on défonce Sa mère Il y en a encore Ok Voilà il y en a encore deux Visiblement Ok Voilà 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 On appuie start Liste des missions Liste des missions On va faire quoi On est à combien de minutes là 15 minutes Très bien On peut faire ça Le clan Aburam Sasuke Rattrapa le ninja du sable Mais fait arrêter par Kankuro Le grand frère de Gahara Chino Un ninja du village de Konoha Paru affronter Et affronta Kankuro A la place de Sasuke Ok Acceptez cette mission Très bien Donc là pour l'instant Je pense pas que c'est Je pense pas que c'est le moment Là en fait c'est le moment Où Où ils vont essayer de Chino va se battre Contre Kankuro Et puis Il y a Temari Qui va se battre Contre Je ne sais plus trop qui Et puis Il y a Sasuke Qui va se battre Contre Gahara Puis Naruto Va venir pour l'aider C'est après en fait Qu'il y a Il y a Jirobo Et tout ça Qui interviennent Parce qu'il vient de choper Sasuke Enfin Sasuke se barre du village Après ça Après le combat Contre Gahara Il se barre du village Et il décide de partir Avec les mecs De Rojimaran J'ai réussi à faire mon ulti Sans Sans faire exprès Peu importe Que tu sois un petit scarabée Je ne te sous-estimerai pas Chino en vrai Il est fort Tout le monde dit Que c'est une merde Même moi Je disais que c'était une merde Parce qu'en fait Dans le jeu Il est C'est vrai qu'il est assez nul Mais Il ne faut pas le sous-estimer Le mec Il est fort Dans le manga En tout cas Il est fort Quand ils sont petits Par contre Les mecs Avec les marionnettes C'est chaud De les maîtriser Enfin De les manipuler Alors il est presque mort On va Je me souviens De ce combat De Chino Avec Kankuro C'est quand même En fait Les deux Ça se termine Par un Par un double KO En fait Les deux Ils se mettent KO Je pense que Chino Il se fait empoisonner Je me souviens bien Kankuro Il se fait baiser Par ses moustiques Par ses insectes Ok Donc Kankuro Au moment Je me souviens Il fait Il met Ses insectes Sur les fils De Chakra De Kankuro Etc Pour le niquer Au final Ça se solde Par un double KO Je me souviens Un moment Il dit C'est ce que Par devant Je m'occupe de lui Dès que j'ai fini J'étais rejoint Mais au final Il n'a jamais rejoint Et heureusement Naruto était là Rappelé les conditions Très bien Nouveau personnage jouable Disponible Kankuro Ok on a débloqué Kankuro C'est bien Coffre trésor Apparaît Ah 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 Alors On va Pêcher les rouleaux Ok Ça j'aime bien Tu vois Quand les rouleaux Ils sont par terre Comme ça C'est stylé T'as juste à T'as juste à les choper Sa mère Et Et aucun problème Tu vois Par contre Ils sont sur des toits Et tout Bazar Alors Là bas Il y a Tout à gauche En haut Il y a le petit coffre Au trésor Ok Alors on va aller choper Et on va par la même occasion Passer je pense Chez Iruka Je pense que Chez Iruka Je n'ai toujours rien Non Je peux toujours Rien acheter encore Échanger Nouveau relot disponible Livre les mille oiseaux Ok Bon Il n'y a que ça Qui est disponible Je pense Ah non Il y a Livre vrai Lame du vent Très bien Je pense que Ça se débloque Au fur et à mesure Qu'on avance Dans les missions principales Les rouleaux Là ils se débloquent Tu vois Enfin Je pense que C'est ça Après Si c'est pas ça Très bien On a de nouveau Ninjutsu de soutien C'est cool Alors le coffre Où était Il n'était pas Rousse comme de merde Ah mais je me suis Bourré de chemin Alors c'était Par 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 là C'est ça Ouais Ok c'est par là Maintenant tout droit Apparemment Choji Shikamaru Qui sont là au calme Posey Ok Alors visiblement C'est par ici Ah ok Très bien Parfait Il n'est pas caché Il n'est pas sur des toits Tant mieux Putain Parce que c'est chiant Quand on va monter les toits Etc Chronique de Shino Nouveau Ninjutsu peut-être Personnalisé en combat Shino Aburami Piège d'insectes Et bien Parfait Parfait Donc ça c'est fait Alors combien de minutes on est 20 minutes Je pense qu'on a encore le temps De faire quelques petites missions Calmes Alors là je pense qu'on va plutôt se faire une petite mission Secondaire Alors ça on a fait Maintenant ça c'est quoi C'est de rancer ça Ça augmente L'équipe d'Azuma perfectionne son travail d'équipe Ils ont besoin d'aide Allez voir Azuma si vous le pouvez Ok je le peux Je le peux En plus ça donne 21 points d'expérience Pourquoi pas Remplissez des conditions dans tous les combats Ok apparemment il y a plusieurs combats Il n'y a pas qu'un combat là je pense Par contre ce mec il est loin Je pense qu'il est par ici tout près Ok donc on va faire une mission On avance bien dans le jeu Les gars franchement je pense que j'avance Même assez vite Même très vite même Mais de raison moi je suis venu pour t'aider Et merci d'être venu Commençons Ah direct Pas de blabla Il s'en bat les couilles Évaluation du travail d'équipe L'équipe d'Azuma s'entraîne Quoique Quoique quoi Shikamaru n'est pas encore arrivé Il n'est pas encore en train de rompiller ici On n'y peut rien Ino veux-tu bien aller chercher Shikamaru Oui bien sûr En plus je viens de le voir Shikamaru Maître Azuma doit t'entendre Non Nous allons commencer avec toi Et avec seulement moi Échauffe-toi un peu Puis entraîne-toi avec Naruto Non Hé Hé Toji Je ne te ferai pas de cadeau Shikamaru Me perd Ah ouais donc il y a deux combats en fait Il y a un combat je pense juste contre Shoji Et un combat juste contre Contre lui Alors là j'ai envie de prendre Je ne sais pas si j'ai déjà pris Tema Riche quand même On va prendre Kankuro Même si je sais que ça va être chaud parce qu'il est compliqué à manier Mais on va prendre Kankuro On va prendre Allez des méchants maintenant On va prendre Allez Kuronai Et Allez lui Alors Genjutsu brume Feuille d'érable Et carlate On va mettre ça Croissance luxe de la forêt Arbre d'amante Ok Alors j'espère que Kankuro Il n'est pas Ah ouais il est solo Shoji Je croyais qu'il y avait Azuma avec Mais non il est solo Ah merde j'ai pas vu Merde C'était quoi Condition Gagner avec au moins une jauge de santé restant Vaincre l'ennemi avec une pro Oh non Pas ça Choper avec une projection C'est quand même chiant les gars Ah ouais il est chaud Kankuro Il est chaud il est chaud Bien joué Kuronai Prend ça dans la gueule Putain il est tué avec une projection Les gars ça va être chiant Ok On se débrouille pas mal avec Kankuro L'air de rien Franchement Alors le niquer avec une projection les gars Ça va être Ça c'est une projection Mais je dois le faire ça Vraiment quand il reste peu de vie Ok j'ai vu plus ou moins combien ça lui enlève Maintenant j'ai une idée de plus ou moins ce que je dois Lui laisser comme vie Alors la jauge de vie ça c'est bon Il m'en reste plus de Il m'en reste trois même Il m'a même pas touché Alors là je vais lui lancer quelques kunai Aïe Putain il m'a fait mal là Ok meurt 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 Yes C'est bon je lis avec la projection Très bien Voilà 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 Alors les petites conditions comme ça Des fois ça te donne l'impression que c'est un peu plus compliqué Mais en fait ça va En fait ça dépend du personnage que tu as Là la projection avec Kankuro Elle était quand même assez facile à faire Mais avec d'autres personnages c'est beaucoup plus chaud Parce que je dois être vraiment collé au mec Fiu ça c'est Oh bouger dans tous les sens me donne faim Courage je te paierai à manger après l'entraînement Hum premier maîtresse ou main Bien les voilà Ok là on passe au deuxième combat Je les ai trouvés Je les ai trouvés J'étais en pleine sieste Tu as complètement oublié l'entraînement d'aujourd'hui n'est-ce pas ? Hum c'était prévu ? Sopir Peu importe Nous impliquerons plus tard Nous expliquerons plus tard Les membres de l'équipe 10 sont réunis enfin Vous allez essayer de perfectionner votre travail d'équipe Lors d'un combat amical contre Naruto Travail d'équipe On s'en sort pourtant bien à ce niveau là Oui même si mes attentes sont élevées Mais je veux que vous progressiez encore davantage Progresser d'accord commençons Naruto je veux que tu les attaques Et ne les ménages pas Bien je suis prêt Attention c'est parti Ok donc c'est l'équipe 10 Inno Chikacho Les fameux Inno Chikacho Alors qu'est-ce que je vais prendre ici ? On va prendre Ah je vais prendre Temari Parce que c'est vrai que Temari aussi Il me semble que je ne l'ai pas encore Je ne l'ai pas encore testé Comme soutien Je vais prendre lui là J'ai oublié son nom Comment il s'appelle encore lui ? Et on va prendre Onko Je pense que c'est Onko qu'elle s'appelle Non ? Onko allez C'est parti Déploie-moi de la toile La poignée spectrale Très bien C'est parti On va tester Temari En plus Chez Kamaru Il se bat contre Temari À un moment donné Dans le manga Ah oui Il s'appelle Kido Maro Voilà le mec de la ranie Gagner avec au moins 30% De chaque agressant Gagner le combat Avec une attaque de soutien Oh putain Ça aussi Je ne sais pas si j'ai pris Les bons soutiens Pour gagner avec une attaque de soutien Ça va être chiant Putain Bon il y a moyen Il y a moyen Allez Prends-toi Ça dans la gueule Chez Kamaru Oh avec elle Ça va être chaud de le toucher Il faut vraiment Que je s'appelle Coller au mec Putain son Choji là mon gars Il me lâche pas le mec Il me lâche pas Manipulation des ombres Mon cul Ok J'ai fait l'attaque ultime Pouah mon gars T'es dans la merde Au moins une jauge Et il va perdre Ça c'est sûr C'est quoi ce chat là Putain Pouah Regarde ce qu'il a perdu Mon gars C'est un peu chaud Oh merde Il a mis mode éveil Ok là il reste plus trop de vie C'est maintenant J'ai un mec que je dois Le niquer avec Une attaque de soutien Aïe Ne le tue pas Oh putain J'ai peur Allez vite vite Merde Je suis trop loin Putain merde Allez les gars Allez les gars Revenez 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 Vite Kidomaru Putain Allez mec Tue le C'est bon Parfait Ça va Ça va C'était pas compliqué Non plus Très bien Ok donc là On est à 29 minutes Tout pile Tout pile Tout pile Ça va On a fait beaucoup de missions Dans cet épisode Voilà Ça va se passer comme ça Maintenant Enfin depuis déjà Quelques épisodes Ça se passe comme ça Dans l'épisode d'avant Je vous ai coupé Plusieurs fois Les parties chiantes Où je vais chercher Des rouleaux Etc A partir de maintenant Je pense que je n'aurai plus Trop de trucs à vous couper Parce que ça va quand même Assez vite Et voilà On a fait pas mal de missions On a fait je pense Deux trois missions Principales Une ou deux missions Secondaires C'est déjà bien Et moi Ça me fait plaisir De jouer à jeu Franchement j'aime trop L'univers de Naruto Etc Après je ne vais pas vous mentir Je préfère quand même Je ne vais pas lire tout ça On s'en fout Je préfère quand même A partir des Storm Shippuden Rouleau secret apparu Très bien Voilà je vais aller chercher Ces rouleaux secrets Maintenant moi tout seul Et on se retrouvera Dans le prochain épisode Dans le 11ème déjà Pour continuer Ce mode Ce Storm 1 Et essayez de le faire Au maximum A 100% Et voilà N'hésitez pas à vous abonner A mettre un commentaire Et voilà C'était LucasRT Merci à tous Ciao les gens